Puis moi, en plus, je suis content que ça se facilite à l'impérial. Parce que moi, la dernière fois que je suis venu ici, ça n'a pas été un bon résultat. Non, non, je suis venu faire un show en anglais. Tu sais, fait qu'il y a un humoriste anglophone qui venait ici, puis tout le monde disait qu'il était currant, qu'il était super bon, tout ça. Fait que j'ai, OK, maïolée, tu sais, mais moi, je suis gêné de dire que je parle pas anglais. Non, mais honnêtement, en 2016, à 42 ans, pas parler anglais, c'était un handicap. Moi, je vais souvent l'hiver faire des shows en Floride pour les Québécois qui habitent là, en Floride, à chaque année. Puis moi, quand j'y vais, il faut que je traîne quelqu'un avec moi. C'est pas ma blonde, c'est mon gérant. C'est pas mon gérant, c'est un de mes chums. Parce que moi, si je vais en Floride avec personne, je vais revenir de de l'Omègue. Parce que dans les restaurants, s'il n'y a pas de photo dans le menu, moi, oublie ça, je comprends à rien. Moi, je ferme, je mets le menu de côté, puis that's it. Fait que, je vais me dire que quand je vais en Floride, là, j'en mange en esti du same thing. Ceux qui la comprennent pas, demandez à ceux qui rient de vous l'expliquer. And for you, same thing. Same thing, then, lui. J'avais appris aussi d'eau au garlic, pas d'ail. Non, j'aime ça, l'ail, moi. Bien, j'aime ça sur le goût, mais that's it, juste pour le goût. Parce qu'on s'entend-tu que l'ail, là, hein? Tu es plus chat, les mains te puises. Tu manges chat, la laine te puise. Tu transpires la nuit, ça puise l'ail. Hein? Puis en plus, là, ça se digère pas bien. Parce que de l'ail, tu peux pas roter ça. Non. De l'ail, ça se rote pas, ça se whoop. Regarde, je te donne un exemple. Monsieur, votre nom? Pierre-Luc. Bon, mettons, Pierre-Luc, on est des chums, mettons, OK? Tu sais, on est contents, tous les deux. Et je t'explique mes vacances en famille de l'été passé. En ce cas, je te dis, mon chum, l'été passé, on est arrivé là-bas, les enfants, ils tripaient... Oup! Ils tripaient en tabarouette. Il y avait des jeux, puis... Oup! Fait que c'est ça, ça se rote pas de l'ail, ça se whoop! D'où l'expression... Whoop à l'ail! Non! Non, mais ça, c'est la prochaine étape dans ma vie, c'est ça. J'apprends à parler anglais. Parce que là, à un moment donné, je veux voyager, tu sais, puis je veux écouter des affaires en anglais. Puis là, bien moi, je me suis dompté, en fait, moi, l'année passée, au mois de mars. L'année passée, au mois de mars, ma blonde me dit, regarde, on a une semaine de vacances, on va-tu dans le sud, il y a un forfait pas cher, voilà, je dis, OK, par contre, on y va. On arrive là-bas, ma blonde, elle parle anglais, mais pas moi. On arrive là-bas, on prend l'autobus de l'aéroport, on s'en va sur le resort, on arrive là, ma blonde, elle dit, occupe-toi des bagages, moi, je vais aller faire le chicken. « On aime ça. Pourquoi tu vas faire ça? » « Ben, elle dit, pour avoir les clés de la chambre. » « Hein? » « Depuis quand qu'on fait ça? » « Ben, elle dit, à chaque fois qu'on vient en voyage, on fait ça. » « Je m'excuse, c'est peut-être la cinquième fois qu'on vient en voyage. » « Je t'ai jamais vu aller chercher des clés en faisant... » Elle dit, « T'es bien niaiseux, toi, pas le chicken. » « Le chicken. » « Hein? » « Elle dit, regarde, occupe-toi tes valises, moi, on va faire le reste. » « Bon, parfait. » « Fait qu'elle s'en va, elle s'en va faire ses affaires. » « Moi, je ramasse les valises, et là, je me tourne de bord, je suis rendu tout seul. » « Tout le monde est parti, sauf moi. » « Je suis tout seul, là. » « Et là, il y a un gars qui s'en vient, qui a un saut exactement la couleur de l'hôtel, puis la couleur locale. » « Elle dit, « Sorry, sorry you, man, my friend. » « Sorry, do... » « Do me, 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 me. » « Then, to pass the Paranavent. » « Faut-tu que je passe par en avant? » « C'est ça que je voulais savoir. » « Moi, je suis tout seul, il n'y a personne pour m'aider, là. » « Fait que j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux. » « Il me dit, « What? » « Pas de la « what? » « J'ai pas mal aux oreilles. » « Qu'est-ce que tu veux, ta « what the fuck? » » « Là, il dit, « What do you want? » » « Je dis, « Oh, oh, my wife is a chicken. » « Il m'a emmené dans le buffet. » « Là, on arrive, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « J'ai dit que t'étais dans le chicken. » « Pis elle dit, oui, ben, j'y m'a emmené ici. » « Et toi, des fois, là. » « Ah oui, pas que les bagages, on s'en va en haut. » « On s'en va en haut, ramasse ça. » « Dans la chambre, il y a un bord. » « Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas partis sans la petite, pis tout ça. » « Fait qu'on arrive là et on se déchaîne un petit peu. » « C'est gratis, hein? » « Fait que c'est bon quand c'est gratis. » « Fait qu'on commence à se fouler des verres. » « Et finalement, on l'échappe. » « Mais pas à peu près. » « On te l'échappe. » « Une sale brosse le premier soir. » « Mais on n'a même pas eu de soleil encore, mais on est sous. » « Là, demain matin, quand je me réveille. » « Hé bon Dieu. » « J'ai mal à la tête, là. » « J'ai l'enfant au tambour dans le front. » « Et là, je capote. » « Là, elle me dit, viens, attends, on va aller déjeuner. » « Ça va te faire du bien. » « Une bonne idée, ça. » « On s'en va au déjeuner. » « On arrive là, on s'assit, pis c'est un service aux tables. » « Ils viennent à ta table. » « La petite fille, elle dit, « Hello. » « Je dis, « Hello. » « Elle dit, what are you, what are you, what are you, what are you... » « Breakfast. » « Breakfast, déjeuner, ça. » « Ça, je le savais parce que chez Cora, c'est marqué sur le menu. » « Breakfast, déjeuner. » « Mais je ne vais plus dans ces restaurants-là déjeuner. » « Moi, je trouve que le bacon est rendu trop mince. » « Hein? » « Depuis quand qu'on est à travers le bacon? » « Hé, le bacon, c'est pas supposé d'être gondolé, grand soulier, ça. » « Non, il est rendu raide. » « Moi, tu pourrais quasiment le lancer comme un pognon. » « Moi, je suis sûr qu'Asteur, il a un cochon dans la cuisine. » « Puis il passe avec un épuche carotte. » « Le cochon s'en aperçoit même pas. » « Fait que là, il a dit, « Oui, 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 breakfast. » « Là, je lui dis, « Oh, darlin. » « Ça, j'avais appris ça dans la toune de Roque-Voisine. » « Tu sais, darlin, c'est humain. » « Darlin, darlin. » « En tout cas, celle-là. » « Eh, je dis, « Oh, darlin, not, uh, not, uh, tout, uh, tout, tout, much, uh, this morning, um, I'm, I'm mega nude. » « Oh, I'm so mega nude. » « Because last night, I was a sous-ride. » « So, uh, just two toasts with confiter. » « Sac as the pain. » « Sac as the pain trenchant. » « Le pain trenchant. » « Gadois, c'est-il. » « Gadois, do you know Gadois? » « And you took... » « Take... » « Two trenches of pain trenchant. » « But take it in the middle of the pain. » « But now, they are toasts. » « So, you put du beurre. » « You put in the assiettes. » « With a little cup of confiter. » « And that's enough in the story above. » « Monsieur, je parle un peu la Française. » « Elle est attaque à me le dise. » « Elle dit ce que toi, monsieur, veux dire, là, c'est... » « Tu veux dire, uh, jam. » « You want jam. » « Mais voyons donc. » « Fait qu'une journée que je te cite. » « C'est faux que je jam la deuxième journée. » « Je vais m'être ballonnée, mais je retourne. » « Non, 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 non. Jam, c'est le mot dans la langue anglaise. » « Pour le mot confiture. » « Confiture, c'est le mot français. » « Jam, c'est le mot dans l'anglais. » « Dans l'anglais. » « Oh, OK. Understood. Understood. » « So, I want to toast with jam. » « Yes, monsieur. Bravo. Which one? » « Je mets ma tabarnak. » « Ah... » « N'importe laquelle, là. » « Fraisers or framboises, là. » « Hey, my name is P.A. Method. » « And I hope you have a great night tonight. » « Thank you and see you. »